Salut la famille Airbnb ! Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va parler des nouvelles commissions que va prendre Airbnb à partir de l'année 2020. Comme tu le sais, je vais balancer le générique et on va se retrouver juste après. Allez, c'est parti ! Avant de parler de cette vidéo des commissions Airbnb, je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo et puis je vais t'inviter aussi à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et rejoindre ainsi les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle de business, on parle d'immobilier, on parle de location courte durée. Pour ça, je t'ai préparé trois bonus, trois cadeaux que tu vas pouvoir récupérer en bas de cette vidéo. La toute première, ça va être une formation gratuite d'une heure sur la sous-location professionnelle. La sous-location est un excellent moyen aujourd'hui de se lancer dans l'immobilier, dans le business sans avoir recours aux banques et de manière très rapide, en 30 jours, tu vas pouvoir commencer à générer tes premiers cash flow. La deuxième vidéo et la deuxième formation que je t'ai préparé d'une heure également, c'est une formation sur si toi, au contraire, tu as un profil plutôt investisseur que tu cherches à te lancer sur Airbnb ou tu t'es déjà lancé sur Airbnb, tu te poses très certainement des questions sur comment automatiser ta location courte durée, comment booster tes réservations, comment remplir ton calendrier, comment augmenter le prix à la nuitée. Tout ça, j'en parle dans une formation gratuite d'une heure à télécharger en bas de cette vidéo. Et enfin, si toi, tu cherches à lancer une conciergerie automatisée Airbnb, c'est pareil, je t'ai préparé une formation. Cette fois-ci, c'est 2h30 de formation, donc une formation vraiment complète que je t'invite également à récupérer, c'est gratuit, en bas de cette vidéo. On a fini donc pour l'introduction et donc aujourd'hui, je voulais te parler des commissions Airbnb. Comme tu le sais, les commissions Airbnb sont, depuis le départ finalement, à hauteur de 3% pour les propriétaires et alors ça varie en fonction des pays, mais c'était entre 3 et 5% pour les propriétaires, donc toi, qui faisait de la location en courte durée. Et en face, les locataires qui réservaient, eux, payaient une différence qui allait aux alentours de 16, 17, 18, 19, 20%. Et au total, eh bien, Airbnb collectait entre 20 au total et 24% de commissions, mixés entre bateau hâte et 3% et donc le reste qui était compensé par donc les locataires. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait Airbnb, au mois de juin, a changé sa politique de commission. Donc, ce n'est pas encore applicable en France, mais ça va l'être très prochainement. Et donc, cette vidéo, c'est vraiment pour parler des commissions futures qui sont à venir donc sur Airbnb. C'est qu'en fait, Airbnb va évoluer son système, son modèle économique, c'est-à-dire qu'il va se caler sur notamment son plus grand concurrent aujourd'hui qui est Booking.com. Alors, si tu fais du Booking.com et que tu fais de la location en courte durée, tu dois savoir qu'aujourd'hui, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le locataire, il ne paye absolument rien. Pour lui, c'est zéro frais de commission. Par contre, toi, tu es donc, tu as une commission qui est prélevée sur tes locations annuités qui est entre 15 et 17 %. Ça peut même aller plus loin dans certains pays. Voilà le concept. Donc, c'est vrai que ça faisait… c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que même quelqu'un qui cherchait à prendre des réservations, qui comparait à Airbnb et Booking.com, c'est vrai que ça pouvait prêter à confusion. Donc, dans un souci de clarté pour Airbnb et parce que l'expérience client montre que c'est pour eux plus, on va dire, intéressant pour finalement une personne qui loue un bien de voir le prix affiché, le prix sur le site internet, eh bien, c'est le prix qu'il va payer. Contrairement aujourd'hui, quand en gros, un de tes locataires, un de tes voyageurs réservés sur Airbnb, il voyait un prix à la nuitée. Mais derrière, il y avait un système de commission qui était appliqué. Donc, il y avait des frais de ménage. Il y avait les frais de service. Il y avait éventuellement les frais liés à la taxe de séjour. Bref, il y avait différents frais qui rajoutaient. Au final, d'un prix de départ qui était attractif peut-être pour le voyageur, le client qui est sur le site internet Airbnb, eh bien, au final, il s'est retrouvé à payer beaucoup plus cher. Et donc, du coup, ils ont fait des études. Ils ont un petit peu investigué sur tout ça. Et ils se sont dit que dans un souci de clarté pour le client, dans un souci d'approche donc et pour capter un maximum de réservations, eux, ils vendent ça comme quoi les propriétaires vont, eh bien, du coup, prendre plus de réservations. Alors, ça reste à démontrer parce que c'est assez récent, mais ils changent totalement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer à partir, alors ça, normalement, c'est pour 2019, mais je pense que ça va plutôt avoir lieu sur 2020, eh bien, c'est que les frais de commission vont passer à 14%. Donc, si toi, tu fais du Airbnb, eh bien, tu, alors si tu étais déjà antérieur, c'est-à-dire que tu n'avais pas lancé ton listing, eh bien, tu es encore sur l'ancien système, mais progressivement, Airbnb va commencer à passer petit à petit durant l'année 2020, même après, eh bien, à passer tous les listings sur ce nouveau taux de commission. Donc, ça, du coup, ça va totalement changer pour toi. Donc, on va passer à 14%, peut-être même un petit peu plus. Ça va varier entre 14 et 17%, mais aujourd'hui, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est plutôt du 14%. Donc, ça se fait surtout l'étranger en ce moment, mais ils ont prévu de le faire en Asie, en Europe. Bref, ils vont étendre ce système-là sur toutes les villes. Donc, je pense qu'en France, ça va venir très, très prochainement. Et en 2020, si tu références un listing sur Airbnb, peut-être même déjà 2019, eh bien, alors moi, j'en ai référencé un il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas été concerné, mais je pense que ça va venir vraiment incessamment sous peu. Donc, en fonction du moment où tu verras cette vidéo, peut-être que ça sera déjà mis en place. Mais voilà, cette vidéo, c'est pour t'alerter aujourd'hui qu'Airbnb est en train de changer son modèle économique et que donc toi, auparavant, Airbnb te prenait 3% et le reste, c'était prélevé sur le locataire. Eh bien là, ils vont changer. On va passer à 14% pour le propriétaire. Et du coup, eh bien, ça sera plus transparent. C'est-à-dire que pour le locataire, il y aura une visibilité du prix. Quand il vira le prix, eh bien, ça sera le prix qu'il va payer. Et c'est vrai que c'est pour aussi se caler à son concurrent principal qui est Booking.com. Et je pense qu'aussi, il y a eu toute une étude qui a été faite par rapport à l'approche client. Un client qui viendrait sur Airbnb pour la première fois se voir ajouter des frais, peut-être qu'il serait amené à quitter. Contrairement à Booking.com, c'est vrai que tu arrives, tu es nouveau client, tu te lentes, tu veux réserver une nuitée. C'est vrai que le prix affiché, en gros, c'est le prix que tu vas payer. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quand même les frais de ménage à rajouter et la taxe de séjour. Mais ça, c'est partout comme ça. Et du coup, ça, on va dire que c'est assez conventionnel. Donc voilà ce qui va changer très prochainement au niveau des commissions. Alors tu vas dire, super, en fait, je passe de 3 % à 14 %. Donc ce qui va se passer, eh bien, c'est que tu vas tout simplement gérer ta politique de prix différente par rapport à tes prêts à l'annuité. Tu vas indirectement augmenter tes prêts à l'annuité pour, eh bien, te caler à toi, à ce que tu avais pu projeter en termes de rentabilité par rapport à la location de ton logement. Donc du coup, eh bien, tu vas tout simplement augmenter les prêts à l'annuité pour, du coup, avoir quelque chose de cohérent, notamment aussi cohérent par rapport à Booking.com. Parce que l'idée, c'est que tu ne loues pas forcément moins cher sur l'un ou plus cher sur l'autre. Bien que, pour être honnête, moi, j'applique cette technique-là. Je mets un certain prix sur une plateforme, je mets sur une autre et on peut jouer comme ça. Et ça peut te permettre notamment d'aller chercher, eh bien, des réservations où tu vas prendre plus d'argent, tu vas louer de manière beaucoup plus importante parce qu'il y a des personnes qui sont fidèles à Booking.com et qui ne vont pas sur Airbnb et vice-versa. Donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai tendance à appliquer une politique différente sur mes prêts à l'annuité. Bon, il n'y a pas une grosse variation, mais il peut y avoir une variation quand même de 10 %. Donc voilà ce que moi, je fais aujourd'hui. Donc cette vidéo, c'était pour te parler de ça. C'était aussi pour te dire autre chose, c'est que Airbnb est en train de cibler tous ceux qu'ils font en mode professionnel, c'est-à-dire que tous ceux qui ont plus de 6 listings, 6 annonces sur Airbnb, eh bien, ils sont en train de leur confier, de leur attribuer un gestionnaire de compte, c'est-à-dire une personne qui te sera dédiée. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Notamment, si tu as des questions, des problématiques, eh bien, tu auras un gestionnaire, quelqu'un qui va s'occuper de ton compte, avec qui tu seras en contact régulièrement. Donc ce gestionnaire, eh bien, il est destiné aux personnes qui font ça de manière professionnelle, aux hôtels et puis également vraiment aux professionnels d'allocation courte durée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment cool. Même si les 14 % au départ, on se dit, waouh, ça va être compliqué derrière pour, voilà, on vient nous chercher encore 11 % supplémentaires de commission. Mais non, parce que tu verras qu'il suffira finalement d'augmenter peut-être de 10 % tes prêts annuités pour que du coup, tu arrives à compenser cette différence donc de commission qui va être collectée par Airbnb. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Donc une vidéo assez courte, mais qui était importante puisqu'on n'en parle pas encore aujourd'hui sur YouTube. Et moi, comme tu le sais, je suis vraiment un expert dans l'allocation courte durée. Je fais du Airbnb depuis pas mal d'années et crois-moi bien que je suis au courant de pas mal de choses. J'ai des connexions à droite à gauche qui me permettent de récupérer notamment ces informations en avant-première. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. D'ailleurs, si tu en as entendu parler, je t'invite à laisser un commentaire, à me le dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien répondu en France, qui commence à arriver en Europe. Et je pense progressivement, ça va donc arriver en France. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, n'hésite pas à laisser tes commentaires si toi, tu es déjà concerné par rapport à ça ou tu en as déjà entendu parler également. Je serais curieux de voir un petit peu toi, ton ressenti par rapport à ça. Comment toi, tu vois les choses ? Est-ce que ça te paraît une bonne chose finalement ou est-ce que ça te paraît plutôt être compliqué encore ? Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. En plus, il y a ce système où ils vont t'attribuer un gestionnaire de compte. Je trouve ça plutôt cool d'avoir effectivement quelqu'un qui va gérer ton compte. C'est vrai qu'Airbnb, c'était tout le temps des messages en permanence avec des systèmes où tu ouvres des tickets, etc. Bien que je trouve qu'Airbnb, franchement, est vraiment très fair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas du côté forcément client. Il n'est pas du côté forcément propriétaire. Il prend les deux éléments et derrière, il dresse. Alors des fois, ça ne va pas aller dans ton sens. Ça m'est déjà arrivé de contester, de ne pas être content. Mais bon, c'est parti des fois des aléas de ce type de business. Et puis au contraire, par contre, parfois, des fois où je trouve que la situation était un petit peu limite, ils ont tranché plutôt de mon côté. Donc, ma foi, si on fait la balance entre les deux approches d'Airbnb, je trouve ça plutôt une bonne chose. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker. Et je te souhaite comme toujours une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501